Radio-Pays, en partenariat avec Aldis, propose le Zoom. Aldis, l'énergie aux couleurs de la Guyane. Journal de terrain, Station des Nouragues, épisode 3, la vie sur la station. Sous-titrage Société Radio-Pays, pendant 24 heures sur le camp par arrêt, nous allons essayer de répondre à cette problématique. À quoi ça ressemble la vie, sur une station de recherche au milieu de l'Amazonie française ? Hmm, se réveiller presque dans la forêt, bercé par le chant des oiseaux qui profitent de la fraîcheur pour glisser sur le toit de la canopée. Quel plaisir ! Aujourd'hui, les croissements des haras et des amazones sont accompagnés par le gazouillement de l'eau qui se frotte aux pierres couchées sur le lit de la rivière, affalée tout comme je le suis dans mon Mac. Et oui, chers auditeurs, petite précision, mais ce matin, nous sommes bien au camp par arrêt, celui qui se trouve au bord de rivière, juste avant le saut du même nom. Laissez-moi le temps d'enfiler les chaussettes, et je descends vers le carbet cuisine. Je sens déjà d'ailleurs une odeur agréable, qui s'échappe jusqu'à mes narines. Il est environ 7 heures, et je suis dans l'un des 5 carbets dortoirs qui sont construits sur le flanc de la colline du camp par arrêt. À eux tous, leur capacité d'accueil est proche de la vingtaine, même s'il est rare qu'autant de monde occupe la station en même temps. En tout cas, l'intimité de chacun est préservée, à moindre influence, les carbets étant écartés de plusieurs mètres. Celui où j'ai dormi, le carbet colline, effleure effectivement les impendices boisés de quelques sous-bois que mes maigres compétences en botanique malheureusement ne me permettent pas d'identifier, contrairement à ces quelques fougères et à cette poignée de broméliacées qui marquent la lisière forestière. La veille, avant de m'endormir, j'ai trouvé, caché, sous le chemin en pilotis qui remonte jusqu'à mon carbet, un petit serpent aux allures de corail, noir, brillant d'un liseré arc-en-ciel et pourvu d'un fin anneau jaune mangue au niveau du crâne. Pas d'inquiétude, ce n'est qu'un oxyrope à col jaune, un faux corail, oxyropus mélanogénis, nom scientifique. J'avais dit que ça grouillait de vie sur le camp, je ne mentais pas. Lors de mon dernier passage à Pararé, j'étais même tombé nez à nez avec un daguerre rouge en train de brouter, tranquille. Enfin bref, je vais me mettre en retard pour le briefing. Je me dépêche un peu. Et pendant que je descends les marches, j'aperçois deux drôles d'oiseaux. Bon, je les ignore, mais le premier est un engoulevent noirâtre qui se pose régulièrement au milieu du chemin de pilotis, près du petit carbet séchoir, non loin en fait de son nid, qui se trouve sur le camp, à même le sol, vraiment juste au bord du chemin sur pilotis. Ah bon, il s'envole sans un cri. Là-bas, il y a un autre spécimen, tiens, mais ça c'est un des chercheurs, justement, que je vais accompagner aujourd'hui et qui sort des douches avec une sublime serviette rose, petite sirène, enserrée autour de la taille. Sous l'océan, sous l'océan... C'est une question de style et de toute façon, il n'y aura pas grand monde pour le juger ici. Je l'enjoins très vite, mes propres affaires à la main et m'enferme dans l'une des cabines du carbet douche. Au camp, l'eau nous vient des nappes, pompées régulièrement dans un réservoir placé sur les hauteurs du camp, juste sous mon carbet. Ainsi, l'eau ne manque pas. On a des douches, des lavabos, même une machine à laver. Par contre, il ne faut pas rêver, elle est un peu frisquette. Mais c'est le prix à payer pour avoir le luxe de prendre une douche avec vue plongeante sur la rive opposée, un grand rideau de verdure souvent décoré de kirlandes de baboune. Rien à dire, y'a pire. Passé la douche, je m'habille et retrouve les hôtes au carbet cuisine, celui des commodités. Ici, c'est un petit peu l'espace commun, donc c'est le plus grand carbet du camp. Découpé en deux par une longue table sur lequel il y a du matériel. Et là, le petit déj du coup qui est en train de s'accumuler. Je récupère mon téléphone sur les branchements où reposent d'autres ports de talkie-walkie ou de batteries d'appareils photo qui sont entreposés en fait près d'une petite bibliothèque pleine de documentation et de cartes de la station. Grâce à des panneaux photovoltaïques qui sont placés sur les toits des carbets, l'électricité non plus n'est pas un problème ici. Il y a même la wifi. Bon alors certes, on va pas non plus télécharger des films, mais l'utilisation du débit internet est limitée aux mails ou aux messages, voire aux photos même sur WhatsApp. Mais je ne pensais vraiment pas finalement être si peu coupé du monde ici. On a du réseau. Le fumet qui prend d'assaut la Ménarine me rappelle également un autre miracle de l'accueil du CNRS. On a du pain chaud au petit déj. Et on a même un petit peu tout ce qu'on veut en fait. Le long des flancs du carbet se prélasse en effet deux congélateurs pleins de tout ce qui fait de la France un pays exceptionnel bien sûr. Notre nourriture. Alors, petite précision, si en effet des produits du terroir sont disponibles et des produits également locaux, ils sont tout de même soumis à un suivi de la part des équipes sur place. Il ne s'agirait pas de vider les réserves de la station inutilement parce que ça comporte quand même un coup de devoir amener certaines choses. Mais clairement, on mange bien et on mange à sa faim. Peu d'espaces de recherche en Amazonie offrent ce confort et cette diversité. Aucun en fait. Pour les boissons, on a même un petit peu de coca, ce qui fait toujours plaisir quand on rentre de mission d'avoir un petit peu de sucre alors qu'on est complètement cuit. Mais aussi et surtout, on a de l'eau potable grâce à un système de filtration qui a été installé récemment. Pendant le petit déjeuner, petit briefing sur la journée. Aidé par une carte réalisée par SIG, donc SIG, donc des logiciels de cartographie. Ces cartes représentent donc les zones de telle ou telle parcelle d'études qui marquent la localisation de certains points d'intérêt. On écrit également sur un tableau qui va où et combien de temps afin d'assurer la sécurité de chacun. On planifie également les tâches collectives, qui cuisine les prochains midis, qui va passer le balai, qui va faire la vaisselle. Et puis finalement, on range et on se met au boulot. Aujourd'hui, j'ai le choix. Où je reste avec les chercheurs sur le camp pour les observer pendant leur manip. L'un d'eux s'est d'ailleurs levé tôt pour récolter des pièges lumineux et doit désormais trier ses prises. Il pourra le faire dans un carbet de travail, installé au-dessus d'une réserve d'outils et de matériel. Carbet qui est assez lumineux et à l'abri du vent, juste au bord du cours d'eau. Sinon, il a à sa disposition une salle sèche et climatisée, un peu plus haut, qui sera parfaite pour travailler en conditions stériles. Autre option, et c'est celle que je vais saisir pour notre prochaine chronique, je vais suivre Elodie, la coordonnatrice scientifique de la station, dans ses pérégrinations du jour. Et croyez-moi, elle a un bel emploi du temps elle aussi, elle a beaucoup de choses à faire. J'enfile donc mes bottes, le temps de conclure, sous le concert de Quata d'ailleurs, qui est en train de passer dans le coin. Vous l'avez compris, la vie de Parare, ce n'est pas commun. Le camp est un vrai petit espace de vie, blottis au creux d'une poche aménagée en pleine forêt amazonienne. Je n'en ai pas parlé, mais le camp Inselberg, qui lui est au pied des montagnes Balenfoy à 8 km d'ici, est très similaire, bien qu'agencée différemment. Et il a également une capacité d'accueil qui est un poil plus grande. Ah, attendez, ouais, non, Elodie m'appelle. Armée de son GPS, elle doit probablement m'attendre près de la salle sèche, justement, où elle est en train de vérifier notre pharmacie. Je vais donc la rejoindre, elle a plein de choses à nous montrer. De mystérieuses caméras, ou pieds d'arbres, plein de surprises, tout un réseau de capteurs cachés partout, des guirlandes accrochées directement à la canopée. Chers auditeurs de Radio Pays, on verra ça la prochaine fois. J'espère vous avoir donné envie d'en apprendre plus. A la semaine prochaine.